Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine. Yves Kenao, Malik Salle pour vous conduire jusqu'à 21h, heure de Minneapolis. Alors mesdames et messieurs, encore une fois, vous suivez l'émission Special Edition. Aujourd'hui, nous allons faire un tour sur le 27 avril 2018. C'était là le 58e anniversaire de l'indépendance du Togo. Il y a eu des manifestations à gauche, il y a eu des manifestations à droite, il y a eu des manifestations par-ci, par-là. Nous allons revenir sur chacune de ces manifestations. Par exemple, ce qui s'est passé à Lomé avec le discours à la nation du président de la République togolaise, Forgne Simgé. La grande marche de prostatation, au moment où, de l'autre côté, on faisait un discours pour présenter son bilan à la nation togolaise. De l'autre côté, ici à Washington, d'ici aux Etats-Unis plus précisément, il y avait eu une grande marche de la diaspora togolaise. Je peux dire de la diaspora africaine parce que c'était l'ensemble de tous ceux-là qui veulent un changement au Togo. Pour tous ceux qui sont pour la cause du changement, pour la cause de l'artenance au Togo, Le vendredi 27 avril, donc à Washington, était présent. Tout le monde y était. Tempo Afflictivi aussi était, par l'intermédiaire de son envoyé spécial, Serge Niawa. Mesdames, Messieurs, le samedi passé, dans son émission Grand Débat, Serge Niawa et ses invités vous ont donné l'idée, l'idée de ce qui s'est passé à Washington. Aujourd'hui, je reviens tout simplement pour faire le rapprochement entre ce qui s'est passé à Washington et ce qui s'est passé à Lomé avec, effectivement, ce discours du président de la République togolaise. Et juste pour vous montrer comment il y a des phasages entre les deux événements. D'un côté, on veut un changement, on veut une alternative au pouvoir. La tendance au pouvoir, et d'un côté, on parle toujours du même discours. On a toujours le même discours. Le discours d'unité nationale, le discours de la paix, le discours d'unir les gens. Et c'est ça, la différence. Vous voyez, Mesdames, Messieurs, le 27 avril 1960, le Togo devenait ainsi indépendant. Le Togo, par l'intermédiaire de ces Togolais, arrachait leur liberté, arrachait leur indépendance des mains des colons, des mains des colonisateurs, des mains des envahisseurs, des mains des grands vautours de ce monde. Et les Togolais, depuis ce jour, ont pensé, ont pensé qu'ils étaient libres, ont pensé qu'ils étaient autonomes, ont pensé qu'ils étaient indépendants. Mais très tôt, ils se sont désenchantés. Très tôt, ils se sont retrouvés dans l'illusion. Très tôt, ils se sont rendus compte que cette indépendance qu'ils ont obtenue à la sueur de leur front, cette indépendance qu'ils ont obtenue après de la charme lutte, n'était qu'une indépendance sur papier, n'était qu'une indépendance volatilisée, n'était qu'une indépendance utopique. Un drapeau, l'hymne national, la devise, c'était tout. sans sens aucun, puisque les Togolaises et les Togolaises n'arrivent pas et n'arrivent pas à jouir de cette liberté effective qu'est une indépendance. Une indépendance n'est pas seulement un drapeau. Une indépendance n'est pas seulement un hymne national. Une indépendance n'est pas seulement une devise. une indépendance, c'est une liberté effective des peuples, de vivre, des peuples, de jouir des revenus, de jouir des richesses de leur terre, de leur nation. une indépendance sans liberté totale, une indépendance sans liberté effective n'est qu'une indépendance empoisonnée. Et c'est le cas. C'est le cas du Togo. très tôt dès les indépendances, très tôt, j'allais dire aussi tôt après les indépendances, le Togo s'est retrouvé dans une situation exceptionnelle avec un coup d'état meurtrier de son chef, de son premier président de la République indépendante du Togo. Et depuis ce jour, le Togo et les Togolais ne se retrouvent plus. Ils se cherchent. Ils se recherchent. Ils s'embrouillent. Ils s'embrouillent totalement chez eux. Ils se cherchent et ils se posent la question. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment en est-on arrivé là? Et depuis le premier coup d'état meurtrier sur le sol africain et sur le sol togolais, les Togolais luttent. Ils ont lutté et ils continuent de lutter. C'est ça qui nous a amenés à cette formation de résistance à l'étranger. Le 27 avril passé, le vendredi, j'allais dire le vendredi passé, les Togolais de la diaspora ici aux Etats-Unis ont marché. Les Togolais de la diaspora des Etats-Unis, je dis bien, pas seulement des Etats-Unis, du Canada, de l'Europe, tout le monde a manifesté, a manifesté pour réclamer une maintenance au pouvoir au Togo. mais au même moment au pays, le président de la République faisait un discours. Les Togolais pensaient qu'à l'occasion de l'indépendance du Togo, le président de la République allait se racheter en faisant en faisant un discours d'ouverture, en faisant un discours d'apaisement, en faisant un discours qui fera croire les uns aux autres qu'il y a une lueur d'espoir. Mais ce discours a laissé toute l'opposition togolaise sur sa soif. Il n'y a pas eu de solution concrète. Il n'y a pas eu de proposition concrète de sortir de la crise. Ça a été comme tous les autres discours. Le discours du 58e anniversaire du Togo, de l'indépendance du Togo, était comme le discours des autres jours. Il n'y avait rien de spécial dedans. La seule différence c'est que tout le peuple togolais attendait voir si le président de la République allait faire une ouverture dans le sens de l'apaisement total. Alors, on s'est retrouvé encore une fois déçu par la non-ouverture dans ce discours. Et maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir quelle serait alors la stratégie de l'opposition togolaise pour la résolution de cette crise. Les gens ont marché à Washington. La foule était nombreuse. Vous voyez sur vos écrans, très, très nombreuses, une gigantesque foule, une marche du jamais vu, de la diaspora togolaise du jamais vu. Mais est-ce la marche elle seule ? Sans ce que j'appelle des sponsors solides, des sponsors solides, est-ce que la marche seule peut résoudre le problème ? Ça, je laisse à tout un chacun de vous dix pensées. Est-ce que la marche seule sans les sponsors est-ce qu'elle soit-elle ? Est-ce qu'elle Ou sur Facebook ? Analysez bien ce que Yves Kennaud dit. Est-ce que la marche aussi gigantesque soit-elle ? Est-ce qu'à naître seule, elle suffit pour faire partir Fournier-Simbé ? Sans de solides sponsors. C'est une matière à réflexion. Je vous laisse réfléchir. parce que la marche elle seule, c'est bon, mais s'il y a quelque chose pour soutenir cette marche, pour back-up cette marche, ça sera beaucoup plus efficace. Alors une fois, ensemble, réfléchissons pour voir comment on peut associer tous les autres moyens légaux à la marche pour obtenir les résultats escomptés. Parce que la marche du 27 avril 2018 passée, c'était une marche sans précédente. Et si elle seule en elle pouvait faire partir Fournier-Simbé, je pense qu'aujourd'hui lundi, aujourd'hui mardi, j'allais dire, on devrait commencer par avoir les signes. On devrait commencer par avoir les signes. Mesdames, Messieurs, je remercie sincèrement du fond de mon cœur tous les organisateurs de cette marche du vendredi passé. je remercie tous ceux qui ont pris part à cette marche. Vous avez encore une fois fait preuve de maturité politique. Tous ceux qui ont participé à cette marche du 27 avril passé, ont fait preuve du patriotisme togolais. On montre encore une fois combien de fois ils aimaient et ils aiment leur pays. C'est le lieu ici pour moi de les remercier et de les rendre hommage. vous savez, les bonnes choses n'arrivent jamais simplement et facilement. Les bonnes choses durables sont toujours arrivées d'une manière difficile. Mais lorsqu'elles arrivent, elles arrivent une fois pour de bon, pour toujours. si je dis ceci, c'est parce que je sais que les gens quelque part se disent « Oh, For Niasimbe encore a célébré 58 ans d'anniversaire du Togo avec un discours. Beaucoup avaient pensé que For Niasimbe ne serait même pas là-bas pour lire encore notre discours à la nation à l'occasion de la fête nationale. Et en voyant For Niasimbe lire ce discours, beaucoup vont faire semblant qu'ils sont découragés. Beaucoup vont se sentir lésés. Mais ne vous découragez pas. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que les choses les plus durables et les bonnes choses n'arrivent pas facilement. Et que lorsque vous arrivez à obtenir quelque chose à la sueur de votre front, vous l'appréciez mieux, vous serez mieux le défendre que si on vous le donnait sur un plateau d'or, que si on vous l'offrait sur un plateau d'or, vous ne saurez jamais comment ça a été difficile de l'obtenir. Si je dis ceci, seulement c'est parce que le jour que l'artenance arrivera au Togo, les Togolais qui ont tant cherché cette artenance, les Togolais qui ont tant lutté pour cette artenance sauront comment la maintenir, sauront comment l'entretenir pour qu'elle profite à tout le monde, pour qu'elle profite à tous les Togolais quel que soit leur bord politique et ils sauront sauvegarder cette artenance et la protéger pour qu'elle ne puisse jamais disparaître encore. C'est tout ce que je veux dire. L'artenance arrivera à la sueur des fronts des Togolais. L'artenance arrivera tôt ou tard et quand elle arrivera nous saurions l'apprécier nous saurions comment la sauvegarder nous saurions comment l'entretenir l'améliorer pour qu'on ne retrouve jamais la situation dans laquelle on était. On vous retrouve dans quelques instants après cette publicité. Voyons comment on peut canaliser cette énergie pour qu'on puisse profiter au maximum d'elle. Je disais qu'il y a eu un discours de président de la République au Togo. Je l'ai lu sur les nets mais il n'y a rien de spécial dedans que je puisse dire que on a bougé d'un centimètre du point de départ. on n'a pas. C'est ce qui m'amène à dire maintenant l'option ou du moins les options que nous avons pour sortir de la crise c'est d'attendre le rapport de la CDAO. La CDAO bien sûr a mandaté la Guinée et le Ghana pour venir avec des solutions concrètes pour la résolution de la crise du Togo. mais en attendant la CDAO l'opposition mène ses stratégies. La diaspora togolaise aux Etats-Unis elle est très active très très active celle-là. je connais le teneur monsieur le professeur Moussa il est le grand coordinateur des associations et mouvements de la diaspora aux Etats-Unis. il fait un travail énorme monsieur le professeur Moussa grand merci chapeau à toi pour tout ce que tu fais pour que les Togolais de la diaspora puissent se retrouver et manifester et apporter leur contribution à la résolution de cette crise afin que le Togo connaisse l'arténance au Togo afin que le Togo connaisse l'arténance au Togo il y a des groupes compatriotes togolais UEC avec à sa tête monsieur Timothy Koko Doe c'est un garçon c'est un monsieur qui fait un travail formidable très 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 formidable il y a des groupes comme Togo debout UEC avec sa grande coordinatrice madame Mathé Claudine à tout ce monde là de la diaspora togolaise américaine je dis merci continuez par faire le travail que vous faites Timothy merci pour tout ce que tu as fait tu étais à Washington tu as participé à cette grande marche là Timothy grand merci pour le service que tu auras à ton pays le Togo tu es un patriote tu es un véritable patriote togolais madame Mathé Claudine tu es une combattante tu es une véritable activiste et merci pour ton dévouement à la cause de ton pays tous les membres de diaspora forcisse de Minnesota chapeau à vous tous je vais parler de Rodrigue Lonson je vais parler de Léandre je vais parler de l'autre là de Sylvestre je vais parler du secrétaire général Kwame V Atiso Steven je vais parler de Junior je vais parler de tous les autres sans oublier le grand frère Gerson sans oublier le sage le sage koassi le maître le maître du tamtam africain à toi grand papa à toi papa à toi sage doyen de tous les togolais de la diaspora papa comme j'ai l'habitude de t'appeler merci tu étais là à la grande soirée organisée par diaspora forcisse de Minnesota tu étais à ce concert d'Ali Jay Jay tu étais là tu avais dansé tu avais encouragé nous tes enfants nous tes petits fils et ça m'a fait plaisir ça m'avait plaisir de te retrouver là papa koassi je sais que tu me suis c'est le lieu ici de te rendre hommage que Dieu garde ta barbe nous n'allons jamais demander au bon Dieu ta barbe tu seras avec nous pour beaucoup 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 d'anniversaire papa koassi que Dieu te donne la force pour qu'on puisse bénéficier de ton de tes conseils de tes sages de tes sages conseils à toutes nos mamans qui étaient là à ce grand spectacle le samedi 28 et qui ont fait la nourriture togoulaise je vous dis monsieur Malik Malik si tu étais là-bas c'était comme si on était et c'était comme un petit togo tout ce qui était de la nourriture togolaise tout ce qui était de chez nous le togo était là en miniature et c'était beau on s'est retrouvé en togolais on a célébré la fête en togolais et on avait un grand artiste Ali Jézi venu spécialement pour égayer la soirée c'était beau Malik et vous autres c'était beau alors tous les togolais la prochaine fois qu'on vous dira que diaspora forces organise une activité ici à Minneapolis s'il vous plaît togolais sortez massivement sortez massivement pour soutenir ces jeunes là ce sont des jeunes dynamiques ils travaillent ils bossent dur et ils ont besoin de votre soutien je vais dire ceci très clairement très clairement j'avais dit comment peut-on canaliser l'énergie positive qu'a la diaspora africaine à l'heure actuelle la diaspora togolaise comment peut-on canaliser l'énergie positive qu'a l'opposition togolaise qu'a tous ceux qui veulent tout ce monde là qui veut que l'artenance arrive au Togo comment canaliser cette énergie il y a plusieurs moyens de la canaliser mais le moyen le plus efficace le plus sûr c'est de s'unir et dans une union sincère quand je dis s'unir je ne parle pas de unir je parle d'une action unique je veux que ça soit clair je parle d'une action unique pas de division pas de discordance on peut avoir des divergences d'idées mais en fin des comptes il faut que toutes ces idées là se convergent en une idée de la diaspora togolaise on peut amener des activités chaque groupe peut amener son activité mais en fin de compte que tous aillent dans une même direction cherchant le même résultat l'artenance au Togo sans cela c'est effort vain on ne peut pas continuer par aller en rang dispersé on ne peut plus et j'ai remarqué que ça a commencé par marcher le vendredi passé à Washington ce n'était pas seulement patriotes togolais de l'USA c'était l'ensemble des mouvements de résistance tous les mouvements de résistance de la diaspora togolaise étaient à cette marche du 28 du 27 avril passé et c'était beau cela avait montré la cohésion entre les mouvements entre les associations de la diaspora togolaise toutes les associations tous les mouvements de résistance avaient un seul mot avaient parlé d'une seule voix et c'est ça qu'on veut maintenant il y a quelque chose auquel je veux vous convier tous togolais c'est extrêmement important qu'on fasse ce geste là ce que je veux dire ici engage tous les togolais de la diaspora togolaise tous les togolais vivant aux Etats-Unis quel que soit leur âge quel que soit ce qu'ils font chacun à son niveau peut contribuer à la hauteur de ce qu'il peut je veux parler tout simplement de la contribution financière des togolais de la diaspora savez-vous que l'argent est le nerf de la guerre l'argent égale worry l'argent là c'est ça qui fait tout nous pouvons marcher si on n'a pas de fonds comment peut-on organiser ces marches s'il n'y a pas de fonds comment peut-on venir au besoin de ceux-là qui sont blessés de ceux-là qui ne trouvent pas à manger et qui doivent participer aux marches si on n'a pas de fonds comment peut-on montrer à ceux qui sont au pays que la diaspora peut les aider comment la diaspora peut-elle montrer son efficacité si elle n'associe pas aux paroles les actions alors les responsables des associations et mouvements de résistance ont besoin du carburant ont besoin du fiole ont besoin du gaz dans le moteur ils ont besoin de votre modeste contribution financière cher togolais de la diaspora les comptes sont ouverts partout au niveau de chaque association l'argent ne va pas dans la main d'un individu vous allez payer par paypal par paypal ce n'est pas un individu qui va prendre l'argent pour que qu'on dise que l'individu a bouffé l'argent vous aurez des reçus paypal va vous prouver que vous avez payé alors je vous invite pour ceux qui ne peuvent pas donner des caches pour ceux qui ne peuvent pas pour certaines raisons de se faire voir si vous voulez garder votre si vous voulez garder le secret ça va allez sur paypal et faites votre geste faites votre donation donnez votre part donnez votre contribution mais il nous faut tous au volet de la diaspora participer financièrement à la lutte on a besoin de ces fonds là les organisateurs de ces marches de la diaspora ont besoin de ces fonds là ont besoin d'aider à l'homé ceux qui sont blessés alors nous vous demandons cher togolais de la diaspora vivant aux Etats-Unis participer donner donner financièrement quelque chose à ces organisations à ces mouvements de lutte à ces associations de lutte pour la tenance au Togo elles en ont besoin vous aurez même des certificats pour vos taxes vous n'allez pas donner ça gratuitement quand vous donnez on vous donnera un certificat pour aller quand vous allez faire vos taxes vous allez présenter cela ce n'est pas gratuit et l'histoire retiendra l'histoire retiendra que vous avez participé chaque fois quand je parle je dis l'histoire retiendra parce que nous autres les êtres humains nous autres aujourd'hui nous partirons tôt ou tard mais les actes que nous avons posé que nous avons posé aujourd'hui ou que nous poserons resteront éternellement alors ne croyez pas qu'en participant à un meeting de diaspora 4-6 ou de Togo debout USA ou de patriotes togolais USA ou de toute autre organisation de résistance de lutte pour la tenance au Togo vous faites un travail vain vous faites un travail inutile non vous êtes en train de rendre service à l'humanité le geste que vous vous posez peut-être que vous ne saurez pas combien important est-il ce geste là quelque part est en train de sauver la vie de quelqu'un de sauver la vie ou de préparer le chemin pour la libération d'un individu et ça c'est important votre seule présence à une marche votre seule contribution financière à la hauteur de vos possibilités peut changer le cours de l'histoire alors n'hésitez pas on ne sait pas l'action de qui serait la clé à l'artenance au pouvoir au Togo c'est pour cela que chers Togolais de la diaspora je vous invite à participer financièrement à contribuer financièrement dans n'importe quelle association organisation mouvement de lutte pour la libération du Togo pour l'artenance au pouvoir au Togo mes chers Togolais de la diaspora chers Togolais en un mot retenez ceci la lutte n'est pas perdue et que tôt ou tard la victoire serait la victoire du peuple Togolais pour cela continuez par lutter continuez par espérer qui perd espoir à tout perdu l'espoir fait vivre dit-on merci chers Togolais merci et beaucoup de courage chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV merci d'avoir suivi l'émission special edition de ce mardi je vous remercie très sincèrement du fond de mon coeur pour votre aimabilité pour avoir choisi de suivre cette émission special edition pour avoir choisi d'être câblé sur Tempo Afrique TV la télévision de la diaspora africaine je vous remercie je vous souhaite une très bonne nuit que Dieu tout puissant vous garde et que je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure à la même place pour un autre numéro de special edition merci beaucoup c'était avec c'était donc la voix de Yves Kenaou c'était Yves Kenaou devant sa caméra Malik Sal à la réalisation on vous remercie on vous salue on vous remercie et on vous retrouve la semaine prochaine bye bye et on vous remercie et on vous remercie à la fin